Tu fais énormément de choses, nous on s'est connu en 2015 à l'époque quand tu bossais chez Comme un Camion et moi je bossais chez Bonne Gueule. Exactement. A l'époque tu étais déjà journaliste, tu l'es encore aujourd'hui, tu faisais aussi un peu de radio, tu commençais les réseaux sociaux etc. Aujourd'hui en fait tu fais une sorte de condensé de tout ça. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de ce que tu fais aujourd'hui ? Donc aujourd'hui moi je suis journaliste mode, donc je travaille principalement avec GQ, donc je suis sur la partie un peu digitale, donc je développe des contenus sur Instagram, sur Youtube et un peu sur les réseaux sociaux au sens large. J'écris aussi les papiers pour le magazine, pour le digital et pour des publications comme iSnowBity ou iBeast, ça doit dire quelque chose. Donc ça c'est une première partie de mon métier et à côté de ça, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je suis amené à faire on va dire un peu plus de marketing, d'influence. Donc je suis amené à collaborer avec des marques pour soit raconter des histoires autour des marques, soit pour parfois simplement porter des vêtements, ça. Et après il y a une autre partie qui est un peu copywriting, storytelling, accompagnement de marques pour les aider à développer un ton sur le digital. Donc c'est un peu tout ça sur la partie éditoriale et après tu as le sentiment que je fais plein de choses aussi parce que je fais aussi de la photo, je fais aussi un peu du mannequinage, je fais aussi un peu de… J'ai développé on va dire, j'essaie de développer tout un univers créatif où j'essaie d'exprimer un peu de sensibilité autour du vêtement. Ça s'est fait un peu au jour le jour ou tu avais un objectif à la base où tu voulais faire un métier en particulier ? C'est vraiment fou au jour le jour parce que moi je ne savais pas particulièrement ce que je voulais faire. Donc j'ai un peu, je suis le gars là où tu vois un petit peu la lumière, tu vois, qui suit un peu le chemin qu'on le propose, etc. Et même quand tu regardes mon parcours scolaire, c'est un peu ça quoi. J'ai mon bac, on me dit t'es bon en histoire, va en histoire, je vais en histoire, on me dit t'es bon dans tout ce qui est communication, journalisme, je fais documentaliste. J'arrive documentaliste, on me dit mais t'as rien à faire là, va faire genre, tu vois, et j'ai suivi un peu le parcours comme ça. Et après je me suis servi après de tout ça, tu vois, comme dans n'importe quelle formation pour essayer de développer des compétences et de parler de ce que j'ai envie de parler quoi, ce dont j'ai envie de parler, pardon. Il y a pas mal de personnes qui veulent aussi parler de fringues ou même de sujets qui les passionnent. Et ils sont quand même attirés par faire un métier bien précis parce qu'ils ont peur aussi peut-être financièrement de ne pas aboutir à quelque chose, etc. Toi, est-ce que t'as déjà eu peur de ça ou est-ce que vraiment tu as réfléchi ou pas du tout ? Moi, j'ai pas du tout réfléchi. C'est que après, je pense que ça tient aussi au fait que dans tout ce qui est, moi je suis plus parti éditorial, journaliste, où vraiment on te dit dès que t'es dans ta formation, écoutez les gars, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc tu sais que voilà, la pige, c'est le passage obligatoire et que t'auras pas un, je veux dire, un CDI classique, une vidéo de rédac' classique, etc. Il y a ça et aussi moi, j'ai toujours été aussi animé par le truc où j'aime faire plein de choses en même temps. Donc j'ai jamais aussi vraiment voulu choisir ce que je voulais faire et donc du coup, tu fais tout. Ouais, bien sûr. Tu fais tout un peu pour tester, pour un peu découvrir un peu ce que tu veux faire, tu vois. Et parfois, me développer des nouvelles compétences, donc il y a ça. Et après, il y a la troisième chose où moi, j'ai pas peur de me casser la gueule, tu vois. Donc je teste et puis ça me convient pas, je change de physique d'épaule ou je m'adapte, etc. Mais l'objectif premier, c'était pas, en tout cas pour moi, c'était pas de gagner de l'argent. Et j'avais pas d'idée précise de métier que je voulais faire. Le seul truc dont j'étais sûr, c'est que j'aimais bien raconter tes histoires, tu vois. Et après, ces histoires-là, tu les racontes avec différents médiums, quoi. Donc c'est écrit, c'est photo, c'est vidéo. Et après, t'essaies de développer un peu tout ça, quoi. Je dirais que le truc, moi, je pense qui est fondamental, c'est pas forcément d'avoir d'idées précises de métier que tu veux faire, mais de savoir ce que toi, t'as envie de faire. Ouais. Et après, de comment t'as envie de le raconter, comment t'as envie de le développer, quoi. Et après, t'as des gens qui ont besoin de cadres fixes. Moi, je suis de la team de ceux qui n'aiment pas avoir des cadres trop contraints, tu vois. Et donc, on va dire que la situation dans laquelle je me trouve un peu actuellement, de faire un peu tout à mon échelle, etc., ça me convient bien aussi parce que je suis comme ça, quoi. Et donc, ça convient pas à tout le monde. Après, c'est... En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, tout ce qui est vêtements, blogging, journalisme ou communication au sens large, moi, je dis souvent, bah, faut pas non plus se dire que tu vas gagner des sommes folles ou que tu fais ça pour l'argent. Parce que si tu fais ça que pour l'argent, je pense que tu te trompes un peu, quoi. D'ailleurs, comme pour tous les métiers, tu vas vite t'ennuyer et puis tu seras jamais vraiment satisfait, quoi. Bien sûr. Donc, faut vraiment, je pense, trouver ce qui te plaît et après, essayer d'aller dans le bon sens. Et puis, en général, d'ailleurs, pour tous les métiers, pas que pour le nôtre, c'est que quand tu mets tous ces trucs-là un peu bout à bout, tu finis par faire ce que t'as envie de faire et ça te rapporte quand même de l'argent parce qu'on doit quand même vivre, tu vois. C'est clair. Et tu parlais d'échecs tout à l'heure, t'as pas peur de te casser la gueule. En France, il y a une culture de l'échec qui est assez négative. Ouais. Toi, ça devient doux ce truc où tu dis, en fait, j'ai pas peur de me casser la gueule et au pire, je vais apprendre des trucs. Bah, en fait, moi, je dis souvent que je viens de tellement loin qu'au pire du pire, je ne serai qu'au début, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Les parents ont des métiers très classiques, tu vois. Ma mère, elle était aide-soignante dans le médical. Là, maintenant, elle est infirmière. Mon père, il était amagasiné, tu vois. D'accord. Donc, moi, je me suis toujours dit, au pire du pire, ben, mec, tu iras bosser au McDo ou quoi, tu vois. Si vraiment, tu vois, c'est l'ensemble que je dis que l'argent, ce n'est pas si important que ça. C'est qu'en vrai, si c'est vraiment l'argent, le cœur du sujet, tu auras toujours un métier pour avoir de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis, mes parents ont des métiers qui sont, je dis simple, mais qui sont assez classiques, tu vois. Et ils ne gagnaient pas des sommes folles, tu vois. Donc, moi, je me suis toujours dit, ben, au pire, ben, je ferai ça. Et j'ai tout à gagner, je n'ai rien à perdre, quoi. Donc, j'y vais. Et après, moi, je sais que j'ai eu de la chance et que moi, ma maman m'a toujours dit, ben, vas-y, en fait. Si tu veux le faire, tu le fais. Mais par contre, tu y vas, quoi, tu vois. Tu le fais. Et puis, si tu te casses la figure, ce n'est pas grave. Ouais. Tu recommenceras autrement et puis tu le feras autrement, tu vois. Et ça, je dis que c'est un truc qui est très anglo-saxon, tu vois, où tu te casses les... Après, ils exagèrent un peu, ils forcent. Tu te casses la figure, ils se demandent, come on, gars, allez, lève-toi, vas-y, go hard, tu vois. Ils sont comme ça, tu vois. Mais moi, c'est un peu cette idée-là, tu vois, mais je vais dire un peu moins excessif. Et puis après, tu rencontres des gens qui sont toujours bienveillants avec toi, quoi, tu vois, ou qui sont contents de t'apprendre des trucs. Parce que la plupart du temps, les gens sont contents de t'apprendre des choses. Et tu te plantes et, tu sais, je suis tombé sur des gens bienveillants, je dis, dans le sens où j'ai pu me tromper. Je me suis certainement trompé. Je me tromperai encore demain, tu vois. Mais à chaque fois, ils étaient, je dis, compréhensifs, mais qui avaient intégré le fait que se planter, ça faisait partie de l'histoire, quoi. Et que voilà, c'est comme ça aussi que tu te fais ton expérience. Il y a des choses que tu testes, tu te plantes, etc. Et donc, ça, là, j'ai 34 ans. Donc, ça, c'est un truc au long cours, quoi, avec dans tous les parcours de vie. Et après, ben voilà, je veux dire, je l'ai intégré maintenant, tu vois. Et même demain, je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas marcher ou des choses qui vont s'arrêter. Et puis voilà, ça fait partie du truc. Et voilà, c'est comment, après, moi, je dis que le défi, c'est plutôt comment toi, tu t'adaptes avec ça, quoi. Comment tu deales avec l'inconfort que ça peut provoquer, quoi. Et moi, je suis le mec qui, je suis à l'aise dans l'inconfort, dans tous les trucs que j'ai faits. Je faisais des sports d'endurance. Donc, c'est quand tu arrives au bout du 400, 800e mètre, tu vois, et tu es en mode, putain, là, j'ai mal. C'est dans le moment où tu as mal, c'est là où il faut se dire, ben voilà, qu'est-ce que je fais pour dealer avec ça et pour aller juste un tout petit peu plus loin, tu vois. Là, je fais le parallèle avec le sport, tu vois, mais c'est un peu ça et tu te rends compte que c'est un peu ça pour tout, quoi. C'est voilà, tu es dans une situation professionnelle donnée, il y a un truc qui ne te convient pas, c'est comment toi, tu fais pour que ça rentre dans le cadre ou pour que toi, tu deal avec toi. Ouais, tu sois à l'aise avec ça. Comment tu en es venu aux vêtements ? C'est quoi la première inclusion dans tes souvenirs ? Ben, moi, ça va beaucoup revenir. C'est ma maman, mais c'est un peu ma maman. Et c'est culturel aussi, quoi, parce que moi, je suis d'origine malienne. Et donc, en Afrique de l'Ouest, comme dans pas mal de cultures d'ailleurs africaines ou asiatiques, tu vois, le vêtement fait partie aussi intégrante de la culture, que ce soit pour les cérémonies, que ce soit pour les mariages, que ce soit même pour la vie de tous les jours, tu vois. Et donc, moi, j'ai un souvenir très clair de ma mère qui aimait s'habiller, tu vois. Et donc, du coup, ce qu'il y a de drôle, c'est ce que je raconte souvent, c'est que moi, au départ, je pensais que la mode, c'était un truc féminin. OK. Donc, du coup, le prisme que j'avais, c'était, c'était le Elle Magazine, c'était Vogue, tu vois. Et pour moi, c'était, je dis, une sensibilité de femme. Mais pour moi, c'était ça. Donc, du coup, mon goût s'est développé par rapport à... J'avais un œil féminin par rapport au truc. Et donc, j'ai un souvenir très clair de ça. Et en même temps, de mon père qui mettait des grands boubous pour aller à des mariages, etc. Qui mettait des camises pour aller à la mosquée, parce que mon père est musulman. Et après, c'est les tontons, les tatas qui ont aussi un style un peu... Moi, je dis particulier, bizarre, tu vois. Mais que je trouvais normal, parce que c'était mon quotidien. C'est tous les tontons, là, que tu vois, à Château d'eau, Strasbourg-Saint-Denis, qui mettent leurs petits bob, leurs petits camises, leurs petits gilets au-dessus, leurs petites chaussures. Tu fais, mais OK, d'accord, tu vois. Et c'est habituel. Puis c'est comme ça, après, que progressivement, ça s'est développé, quoi. C'est que c'est un peu ma porte d'entrée, tu vois. Et après, j'ai posé le doigt et puis j'ai tiré le fil. Et puis depuis, je ne fais que de tirer le fil, de voir un peu où est-ce que ça m'emmène, quoi. Ton style a vachement évolué depuis qu'on se connaît. Et je pense qu'il va encore évoluer. Comment tu as fait pour documenter au départ et comment tu fais pour documenter aujourd'hui, en fait ? C'est quoi le chemin de pensée ? Au départ, en vrai, objectivement, avant de bosser comme un camion, je ne me documentais pas. C'est que j'avais un peu une... Je dis que c'était une culture qui était très visuelle. Donc, en fait, c'est que j'ai un truc où, tu vois, j'aime bien regarder des photos, etc. Et surtout, je regarde les gens dans la rue. Et les gens dans la rue, et puis mes potes aussi dans leur manière de s'habiller, etc. Et après, dans ma manière de m'habiller, je faisais un mélange de tout ce que je voyais, etc. C'est après, vraiment, quand je suis devenu journaliste que j'ai appris, entre guillemets, à... Enfin, c'est même pas... Je me suis forcé, ça s'est fait un peu naturellement. J'ai commencé un peu à chercher des choses sur les trucs qui m'intéressaient. Et surtout, après, aussi, je pense qu'il y a aussi un cheminement. C'est qu'au départ, tu es très visuel. Donc, tu t'habilles pour avoir un style, tu t'habilles pour développer quelque chose. Et après, quand ça, tu l'as à peu près, tu essaies de comprendre ce qui se passe derrière le vêtement, quoi. Puisqu'en vrai, même objectivement aujourd'hui, je cherche pour comprendre ce qui se passe derrière le vêtement. Mais mon style, à proprement parlé, c'est mon style, en fait. Et je sais qu'il va, comme tu disais très bien, qu'il est comme ça aujourd'hui, mais que demain, il va changer, quoi. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, je me documente, mais quasi essentiellement aujourd'hui pour le travail. Donc, ça passe par les blogs, ça passe par les gens. Donc, ça passe sur des profils, genre toi, typiquement, tu vois, c'est comme ça qu'on a commencé à se suivre, tu vois. Et donc, après, par des médias, je dis, assez classiques, Business of Fashion, Vogue, GQ, et qu'on sort. Et puis, voilà, quoi. Et après, c'est rencontrer des gens, discuter aussi, puisque souvent, moi, tu vois, je te parle à la route de m'apercevoir dans un magasin ou de discuter avec quelqu'un qui bosse dans un atelier, tu vois, ou quelqu'un qui vend des tissus, parfois des gens qui développent des marques, qui sont modélistes, qui sont stylistes, tu vois. Et c'est quand même, c'est toutes ces infos-là que je prends et que j'essaie d'ingérer et d'en ressortir quelque chose de, je dis, de mode, de verbal, tu vois. Après, en termes de sensibilité, ça, en vrai, je le dis souvent, tu vois, je sais que j'ai ce truc un peu détaché de je m'en fous de ce que les gens pensent de comment je m'habille, tu vois. Même à l'époque de Comme un camion, je m'en rappelle, c'est l'histoire que j'aime bien raconter, je portais des slims. C'était pas tout à fait la mode du slims. On me prenait pour un dingo quand je portais des slims. Deux, trois ans après, ça arrivait, tout le monde portait des slims, j'étais déjà ailleurs, tu vois. Au-delà de notre style à nous, tu vois, qui est juste complètement différent, on a un truc un peu, je dis, de digueur, tu vois. On aime bien aller juste regarder un petit peu plus loin, essayer de capter ce qui se passe t'es à la rue de Marques et des fois, c'est un truc quelconque que personne ne lui a donné, personne ne l'a donné l'heure mais t'es en mode ah bah c'est marrant, ce truc-là me fait penser à un autre truc et après, tu rebondis comme ça, quoi. Et après, tu remontes le fil, quoi. Et en essayant de rester aussi au maximum ouvert, tu vois. Ouais. Et parfois, je suis le même décompte, on n'a pas du tout le même style, je me dis, ah bah tiens, c'est marrant, lui, son t-shirt, tu le portes comme ça, moi, je ne l'aurais pas porté comme ça, tu vois. qui sont féminins parce que tu portes des jupes. Ouais. Pas que, des robes même aussi. Même des robes. Je vois que chez toi, c'est assez naturel et limite, en fait, les gens n'y portent pas attention, tu vois. Non. Pourquoi ? Parce que moi, je pense que, déjà, je pense qu'il y a une chose, je pense, c'est que, je pense que les gens me perçoivent comme quelqu'un de, juste fondamentalement original. Tu vois, c'est un mot qu'ils utilisent ou, ou tu vois, un peu fashion ou stylé, je ne sais pas, quel mot ils mettent derrière, tu vois. Et aussi, je pense que j'ai aussi habitué les gens, en tout cas ceux qui me suivent, à être hyper versatiles. Moi, c'est souvent le mot que mes potes utilisent, ils me disent que tu as un caméléon. C'est que là, tu me vois comme ça aujourd'hui. Avant-hier, j'avais un jean, un tee-shirt blanc, tu vois, et juste des chaussures et le seul lendemain, je vais porter un... Tu vois, j'ai habitué, en fait, les gens déjà qui me connaissent et ceux qui me suivent aussi à juste être complètement différents, tu vois. Derrière ça, c'est que... Ce que je te disais, c'est que moi, mon œil, il s'est fait par rapport à la mode féminine, en fait. Ouais. Aussi, et aussi, il y a aussi une part de culture aussi, tu vois. C'est que dans les cultures africaines, tu vois, et d'ailleurs, même asiatiques aussi, je pense qu'on est voisins de ce point de vue-là, tu vois, asiatiques et sud-américaines, c'est que, tu sais, c'est beaucoup de vêtements qui sont dans les volumes, tu vois. Donc, ils sont très longs, qui sont très volumineux, dont les formes sont très arrondies, tu vois. Et donc, comme moi, je suis très proche de ça aussi, ben, les gens, enfin, moi, quand je veux voir mon père, moi, c'est l'exemple que je prends souvent, c'est que mon père, quand j'étais en slim chemise, il n'en avait rien à carrer. Aujourd'hui, je m'habillais un peu plus ample, ça lui parle un peu plus, mais parce qu'en fait, c'est juste plus proche de ce qu'il connaît lui, tu vois. Et maintenant, tu l'as grandi. Et aussi, j'ai le truc qui est très... Je m'en fous, en fait, de comment t'es habillé, tu vois. Pour moi, les gens sont comme ils sont. Je les accepte, genre, vraiment comme ils sont. Si t'as un tee-shirt blanc, un jean, et que t'es bien dedans, pour moi, ça me va aussi. T'es aussi, je dis, valide qu'un mec qui porte une jupe, qu'il y a quelqu'un qui porte du rose, qu'il y a quelqu'un qui porte, tu vois. Il n'y a pas de... Parce qu'en fait, c'est un peu ça, moi, c'est ce que je dis, si je devais faire une critique sur un peu, sur le métier que j'exerce ou sur l'influence, le marketing de l'influence, c'est que souvent, pendant très longtemps, et les blogs aussi, on a participé de ça aussi, quelque part. C'est pendant très longtemps, on a fait croire aux gens que pour être stylé, il fallait faire ça, porter une chaise blanche, porter un pantalon, porter des chaussures, etc. Et t'as beau essayer, toi, quand t'es créé, de te défendre en te disant, c'est juste une indication, c'est juste un chemin qu'il faut prendre. Après, tu l'interprètes comme tu veux. Il y a toujours des gens qui le prennent de manière un peu, je veux dire, qui le prennent un peu en mode premier degré, tu vois. Alors qu'en vrai, on sait tous, on a tous entendu le truc, le pantalon noir avec les chaussettes noires ou les chaussettes noires. Alors qu'en vrai, tu peux porter des chaussettes à poids, c'est cool aussi, tu vois. Tout est une question d'approche aussi, tu vois. Donc je pense que les gens, ils ont été habitués à ça aussi ou juste en plus, clairement, je m'en fous de comment t'es habillé, tu vois. Si t'es bien dans ce que t'es, moi, ça me va aussi, tu vois. Et c'est ce truc-là aussi que j'essaye de diffuser, quoi. C'est que si t'es bien dans ce que t'es, en fait, mec, je suis personne pour dire que c'est naze, quoi. Ça me parle peut-être pas, mais si t'es bien dans ce que t'es, t'es aussi valide que moi qui porte une robe ou que l'autre qui porte un nom qui a un style un peu plus classique, satorial, etc., tu vois. Le regard des autres, t'en as un peu rien à foutre. Ah ouais, clairement. Un peu beaucoup. Le trou. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce qu'il y a une éducation par rapport à ça ? J'ai toujours été comme ça. Ça, c'est une certitude. C'est juste que ça s'est, je pense, un peu plus accentué avec le temps, tu vois. Et c'est surtout qu'en fait, très jeune, en fait, j'avais un style où j'avais juste une personnalité qui était juste différente par rapport aux gens que je rencontrais, tu vois. Et donc, moi, c'est pour ça que je te dis que j'ai eu de la chance où mes proches, ma maman et même mes amis, tu vois, ils m'ont jamais jugé pour ce que j'étais et m'ont même presque encouragé à rester comme j'étais, tu vois. En mode, hé frérot, bouge pas, reste pareil, etc. Donc, du coup, ça m'a, je dis, rassuré dans le sens que je faisais pas fausse route, quoi. Et je me dis que c'est cool aussi parce que je rencontre des gens qui sont aussi dans ce mood-là et qui ont aussi un peu ce mindset-là, tu vois. Donc, moi, j'ai toujours eu ça et je sais que ça va pas changer parce qu'en vrai, je suis juste fondamentalement comme ça et que j'accepte les gens pour ce qu'ils sont et que je leur demande pas de se travestir ou de jouer un personnage ou quoi, tu vois. Donc, là, comme je te parle, on se croise demain dans la rue, je croise un autre mec, on se connaît pas du tout, je vais être pareil, tu vois, il va pas y avoir de delta important, sauf quand je présente les vidéos GQ parce qu'évidemment, c'est le taf. Qu'on peut pas tout donner. Il y a ce truc-là, tu vois, mais puis c'est surtout que j'ai toujours été un peu à côté, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, quand t'es toujours à côté, t'es habitué à ce que les gens te perçoivent un peu genre différemment et donc tu développes un truc un peu en mode bah pfff, en vrai, c'est soit je focus là-dessus et j'avance pas, soit je m'en fous et je continue d'avancer, tu vois. Et moi, j'ai développé le côté et tu sais quoi, je m'en fous, je continue de tracer, tu vois. Et si ça te va pas, c'est pas grave, tu resteras derrière ou quoi, tu vois. Sur les réseaux, t'as l'air hyper libre et je pense que tu l'es aussi dans la vraie vie. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te faire chier parfois, des haters ou autres qui sont pas d'accord avec ton contenu ou ça arrive jamais ? Franchement, ça arrive très peu. Ça arrive très peu pour la simple et bonne raison, je pense que, déjà, je dis je suis un peu un chieur mais c'est en rigolant, tu vois, sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, en tout cas sur les réseaux, sur ce que je développe, moi, il n'y a pas de place déjà à l'irrespect et surtout, les gens sont, ce que je disais tout à l'heure, sont ce qu'ils sont, tu vois. Ils font ce qu'ils veulent et profondément, en plus, je m'en fous complètement de ce que tu fais et si t'aimes pas, je m'en fous et si t'aimes bien, à l'inverse, bon, ça fait plaisir de recevoir un compliment, tu vois, mais ça n'a pas particulièrement d'impact sur comment moi, je veux continuer de progresser dans mon truc, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, comme j'ai ce truc-là aussi, je pense qu'aussi, les gens qui me suivent ont aussi ce truc-là, tu vois, et même dans ceux qui suivent ou qui m'encouragent dans ce que je fais, t'as des gens qui ont des styles, je dis très classiques, très sobres, qui viennent là pour juste avoir des idées, tu vois, t'en as qui ont des goûts qui sont très, très poussés, qui viennent là pour, pareil, choper des références, t'en as qui ont, parfois, qui savent pas trop où ils en sont, qui te suivent toi, qui me suivent moi, qui suivent d'autres personnes aussi, tu vois, pour avoir des idées comme ça, c'est pour eux aussi commencer un peu leur chemin sur la voie de la sape, sur la voie de la sape, tu vois, et donc j'ai essayé aussi de développer ce truc-là et puis vraiment, plus régulièrement, plus je dis aux gens, je m'en fous en fait de que tu aimes ou que tu aimes pas, tu vois, et même ma manière de fonctionner, en vrai, nous, on se suit depuis, tu vois, depuis très longtemps maintenant, elle a très peu évolué, quoi, enfin, j'ai juste un peu plus éditorialisé ce que je fais, on va dire ça comme ça, mais sinon, d'ailleurs, il y a même toutes mes photos, je fais exprès de laisser toutes mes photos sur mon feed, tu vois, de, bah, tu vois, aujourd'hui, tu me vois comme ça, mais il y a 2-3 ans, j'avais une note dégaine, j'avais une note tête, j'avais une note coupe de cheveux, j'avais pas de poils là, j'avais une moustache, j'avais un truc, et c'est ok, ça veut pas dire que la personne a changé, c'est juste le style a changé, éventuellement, tu vois, et en plus, je m'interdis pas de revenir à un autre truc aussi, ça veut pas dire que c'est naze ou que c'est mieux, c'est juste que, c'est des situations, c'est des conforts, etc, tu vois, donc j'ai développé ce truc là, donc j'ai pas trop de haters, en plus, c'est la dictature sur mon compte, évidemment, donc quand tu me fais chier, tu dégages, ah ah ah, maintenant vous, ah ah ah, comment tu, comment tu t'habilles le matin, tu pars de quelle réflexion ? j'ai pas de réflexion, moi en fait, c'est le, c'est le, c'est même pas un paradoxe, c'est que j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est qu'il faut pas que ça me prenne de temps, c'est que le matin, faut que ça, en 15 minutes, faut que, en fait je peux pas passer, tu sais comme on était au collège, on voulait faire les bons gosses, tu vois, je peux pas passer une heure à m'habiller, avant je réfléchissais, mettre la veille, en me disant, qu'est-ce que je vais mettre, etc, et maintenant en fait, c'est l'inverse, c'est que plus j'avance dans le temps, plus faut pas que ça me prenne de temps, tu vois, c'est-à-dire qu'en 15, 15, 20 minutes max, il faut que ce soit, il faut que ce soit réglé, tu vois. Toi tu prends ta décision le matin, ou la veille ? Franchement le matin, le matin, la plupart du temps, c'est pas, en fait j'essaie d'intellect, je sais même pas que j'essaie, c'est que j'intellectualise le moins possible, tu vois, et donc, il faut que ça trace en fait, les journées sont trop courtes, je peux plus passer une heure à choisir des vêtements, même si on a envie, faut que je travaille, faut que j'aille, donc j'intellectualise pas vraiment, après je pense qu'il y a aussi le truc de, t'es plus vieux, t'es plus avancé, tu te connais un peu plus, donc tu sais ce qui va marcher, et puis même les pièces que tu choisis, maintenant c'est que je ne choisis plus des pièces, je peux avoir des coups de cœur, tu vois, mais dans ma tête c'est toujours, bah j'ai choisi un truc, faut que ça marche avec ça, 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 tu vois, pour que le matin, bah t'as pris un pantalon, t'as pris une chemise, en fait il y a 90% de chances que ça marche, ouais, et que t'as pris ce tee-shirt avec ce pantalon, faut que ça marche aussi, tu vois, donc moi je me concentre plus aujourd'hui sur des formes, donc je suis très, je dis je m'habille beaucoup en noir en ce moment, mais parce que c'est juste aussi plus, moins prise de tête, tu vois, mais je me focalise plus sur des formes, tu vois, ça me prend 10 minutes de me dire, attends, quelle forme je veux aujourd'hui, c'est ce que je me dis, tu vois, en vrai tu balances une silhouette, tu vois une silhouette quand tu t'habites, moi, moi je visualise des silhouettes, je, même si je suis habillé en noir, en fait, je dis je vois souvent en couleur, tu vois, c'est que je me dis, ah bah tiens, tu vois, si là ça avait été de cette couleur, et ça de cette couleur, ça aurait marché quand même, tu vois, je visualise plus une silhouette, et après hop, j'ai ma silhouette et je sors quoi, c'est marrant, ok, 15-20 minutes, 15-20 minutes, je le souhaite, je me le souhaite, t'as dit miroir chez toi ? Non, j'en ai pas, pour quelle raison ? J'en ai pas, parce que je me concentre principalement sur les silhouettes, et surtout, juste dans ma manière de m'habiller, moi c'est le confort, tu vois, on s'est suffisamment affligé de douleur, avec les slims et consorts, tu vois, et du coup, je le fais un peu comme ça, au feeling, l'idée c'est de le faire aussi, de garder un truc un peu organique, tu vois, et de pas non plus, moi ce que je dis souvent, de pas trop intellectualiser, la manière de s'habiller, d'être en mode, ouais, je vais porter ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça, parce qu'en vrai, pour moi c'est pas l'essentiel du truc, l'essentiel c'est d'être confortable dans ce que tu mets, et d'être à l'aise, après je pense qu'il y a aussi l'âge qui fait que tu te connais un peu mieux, donc forcément, tu choisis des vêtements qui vont forcément match ensemble, tu sais que cette chemise va aller avec ce pantalon, ce t-shirt va aller avec ce truc, cette jupe va aller avec ça, ça avec ça, et tu marches ensemble, donc on va dire que t'as quand même moins de chance de te tromper sur ta manière de t'habiller, tu vois. Ouais, c'est moins intellectualisé, toi t'es pas un mec des forums, tu vas jamais sur des forums. Non, jamais, en plus tu te fais tellement défaut, c'est trop dur, en plus je sais pas comment vous faites. T'as déjà tapé ton nom ? Bah, je le fais pas, c'est pour ça que je fais. Non, franchement, j'ai jamais tapé. On m'a dit un jour, tape ton nom dans un forum de fringues, ou même canard pécé ou autre, tu vas voir, tu te fais déglinguer. Moi je dois me faire déglinguer 40 000, attends, t'imagines ? Moi pour un mec normalement constitué, il y a un guigus qui porte des robes, qui porte des chutes, qui porte des... Tu vois, mais moi je dois être lunaire pour eux, tu vois. Ils sont trop, après c'est pas... Je me dis, ça fait partie du délire, ils se font leur expérience, tu vois. Ils se font un peu leur expérience. ils se font un peu comme ils veulent, en fait. Tu vois, et donc, de toute façon, après, ça en dit long, en plus sur les gens, tu vois ce que je veux dire ? C'est ce que je disais tout à l'heure, moi, je m'en fous de comment t'es habillé, tu vois. Si t'es bien dans... Et puis j'ai tellement vu des trucs what the fuck, c'est aussi ça qui est cool quand t'avances dans ton... Ta réflexion un peu simple, tu vois. C'est que tu rencontres des gens qui sont tellement différents, que t'apprends aussi, même ton oeil, il apprend à... T'apprends un peu à décloisonner le truc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que... Moi, l'exemple que je pense souvent, c'est que quand j'étais garain, moi, j'écoutais beaucoup de soul, jazz, R&B, New Jack, etc. Et mon frère écoutait beaucoup de rock, métal, ce genre de trucs. Et tu sais, ça a développé un truc de... Bah, en fait, moi, j'écoute pas du tout ça. Et en fait, progressivement, il écoutait ça tout le temps. Donc, comme moi, j'écoutais tout le temps la musique. Et en fait, ton oreille s'habitue après, tu vois. Si bien qu'aujourd'hui, t'écoutes du slip-nup, t'es pas choqué, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pareil pour la sape. C'est qu'il y a des trucs de... On voit tellement de choses qu'après, enfin, moi, perso, je sais que mon oeil s'est habitué à voir des choses tellement différentes que j'ai un peu une vision, je dis décloisonnée de l'histoire. Et voir un mec, ça, en mode sartorial, costume cravate, ou en mode espressatura, tu vois, ça me choque pas, tu vois. La même manière que de voir un mec qui porte un kilt. Je me dis, bah, on est aux antipodes, mais en fait, ça marche, quoi. Ouais. Tant que les mecs sont cordés avec ce qu'ils portent, tu vois. Maintenant, des forums trop violents, trop durs. Je suis sûr, en plus, je vais me faire défoncer dans ces trucs-là, tu vois. Trop pas dans les cases. Est-ce que tu as ou tu as eu des complexes ? Ouais. Donc, moi, mon principal complexe, moi, je me suis toujours trouvé très fin. Parce que j'ai toujours été grand, oui, ça, c'est sûr. Sauf que quand t'es adolescent, t'es juste une brindille. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, attends, mes potes, je t'ai dit qu'ils étaient bienveillants, ils m'adoraient et tout, mais c'était des Golgoth. En mode, mais tanker, tu vois ce que je veux dire ? Genre gros muscles et tout. Et ça, d'ailleurs, ça fait partie aussi de mon apprentissage, tu vois. C'est que du coup, moi, très vite, j'étais en mode, ben, donc les mecs, moi, vous êtes des mecs, vous êtes de baraques et tout, sauf que moi, ben, je suis gros mec, quoi. Comment je fais pour naviguer dans tout ça, tu vois ? Et après, t'apprends aussi à avoir, puis j'ai les bras longs, tu vois, j'ai les jambes qui sont longues, j'ai le busquet un peu plus court, tu vois, Je suis en V mince, il y avait, entre guillemets, dans les codes de la masculinité de l'époque, ça collait pas, tu vois, entre guillemets, tu vois. Et ben, après, t'es complexé, tu vois, mais après, tu grandis avec, après, je pense que c'est aussi pour ça que la sape, entre guillemets, je l'ai vraiment poussé aussi, aussi loin, c'est que ça a été aussi un moyen, quelque part, je pense, de, 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 de pas de masquer les complexes, c'est de dealer encore mieux avec mes complexes, tu vois. Parce que tu t'es jamais rien interdit, finalement. Ouais, exactement, tu vois. Et me dire, ben, attends, ben, moi, je suis mince, je suis comme ça, ben, comment je peux jouer avec mon corps, quelque part, et avec ma silhouette et mon allure, pour que ça rende quelque chose qui soit proche de ce que je suis aussi, tu vois. Et je pense que, tu vois, ma manière de m'habiller, en vrai, c'est de l'amusement. Ouais. Quand tu me dis que je change beaucoup, c'est que, c'est de l'amusement. Et cette manière de m'amuser avec les sapes, c'est aussi une manière de m'amuser avec mon corps et ma silhouette, tu vois, et de dealer avec. Et après, ben, j'ai toujours fait beaucoup de sport, c'est juste que j'étais, c'est ma morphologie qui est comme ça, ben, je peux rien y faire, tu vois. Et après, ben, tu fais du sport, tu fais des trucs, et tu vois, ça t'apprend à dealer avec ça, quoi. Il y avait une phrase d'une pote qui avait sorti qui était très juste, je pense, et elle me le disait, ben, c'est marrant, parce que ton corps, c'est ton corps, donc ton corps et ton esprit, sous-entendu, je pense que moi, je me sers du vêtement aussi, tu vois, pour un peu m'exprimer d'un point de vue créatif, pour dealer avec ce que je suis, donc ce qu'il y a dans mon esprit, et pas pour avoir confiance en moi, parce qu'en vrai, je manque pas de confiance ni d'assurance, tu vois, mais pour voilà, pour m'amuser aussi un peu avec ma silhouette, tu vois. Un jour, je voudrais ressembler un peu plus à une femme, entre guillemets, donc j'aurais une silhouette un peu plus, un peu plus, je dis, avec un peu plus de volume, tu vois. Un jour, je voudrais ressembler à un mec, j'aurais un truc un peu plus taille haute, un peu plus droit, tu vois, un peu plus strict, et des fois, j'essaie de mixer les deux, et ça marche aussi. De temps en temps, je veux exprimer un peu plus de mes origines, on va dire, ça va être un truc un peu plus, pareil, un peu plus ample, un peu plus en mode, Djé là-bas, Boubou, Camis, tu vois. D'autres fois, j'aurais envie d'atténuer un peu ce truc et de le mixer avec un truc un peu plus satorial, j'aurais un pince en dessous, et un truc un peu plus, tu vois, l'idée, c'est vraiment de s'amuser, tu vois, avec sa silhouette et avec le vêtement, et ça, c'est venu, je pense aussi, quelque part, un peu des complexes que tu ouvris aussi un peu dans ton enfance. Parfois, en plus, c'est des complexes qui sont, moi, je dis, intimes. C'est pas, moi, c'est pas des... Si, on m'a quand même vanné, quand même, parce que j'étais vraiment une brindille, tu vois, mais je l'ai pas... J'ai essayé de prendre le truc, tu vois, et puis de le retourner et d'en faire quelque chose de positif, tu vois ce que je veux dire ? Un peu comme un caméaméa, tu vois, une petite boule d'énergie comme ça et de le balancer comme un masque, tu vois, en mode, ben voilà, en fait, ce que tu vois là ou ce que toi, tu perçois, ben, c'est pas tout à fait ça, tu vois, et qu'est-ce que moi, je perçois, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire ? En fait, ce que je dis, c'est souvent, c'est être dans l'action. En tout cas, pour moi, tu vois, ça m'a permis de, quelque part, de me détacher de mes complexes en me disant, des comptes Insta, tu vois, d'inspiration, sachant que, tu vois, on a parlé de complexe juste avant. Moi, parfois, on m'écrit, on me dit, ça me déprime un peu de voir, tu vois, que des vêtements vont bien à une personne et sur moi, ça rend pas ouf, tu vois. Est-ce que tu penses que ça fait du bien ou ça fait un peu plus de mal à tout le monde ? En fait, moi, je suis partagé avec les réseaux sociaux, tu vois, dans le sens où, tu sais, on fait un métier quand même, on exerce un métier où on va quand même, je dis, on donne de nous, où voilà, notre image compte autant que ce qu'on raconte, c'est pour ça que je disais que, pour moi, c'est important de dire aux gens qu'en fait, on s'en fout de ce que je suis et de comment je porte le truc, c'est comment toi, tu te sens, tu vois. Et, tu sais, ça fait un peu phrase toute faite, etc., tu vois, mais, moi, mon style, c'est mon style, quoi. Et c'est ce que je dis souvent sur mes réseaux à moi, c'est que c'est mon style. Je ne vous ai pas invité, je ne vous ai pas dit que vous deviez avoir mon style. C'est juste, voilà, que ça prête le vêtement, tu vois. Et de manière complètement pragmatique, moi, c'est ce que je dis, c'est une chemise blanche, frérot, c'est une chemise blanche, en fait. C'est la manière dont tu vas la porter qui va faire la diff. Bien sûr. Tu vois, et que c'est pareil pour un t-shirt blanc, c'est pareil pour un pantalon, après, tu peux me raconter toutes les histoires du monde, c'est une manière complètement pragmatique, c'est ça, tu vois. Donc, ça a été positif dans le sens où ça a quand même ouvert pas mal de perspectives, je pense, que ce soit en termes de représentation, tu vois, typiquement, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas de, à part les rappeurs américains ou quoi, tu vois, j'avais pas beaucoup de références visuelles ou stylistiques, tu vois, où c'était plus difficile pour nous, entre guillemets, d'avoir des références ou même d'avoir des ressources pour pouvoir faire des choses, tu vois. Et donc, ça a été positif dans le sens-là où ça a quand même ouvert les vannes, tu vois. Genre, bonne gueule comme un camion, leur succès, ils doivent à ça, quoi. C'est que, en fait, avant, il n'y avait rien qui donnait des conseils aux mecs ou qui donnait des références aux mecs ou qui donnait des pistes de réflexion aux mecs pour saper, tu vois. En ça, ça a été positif. Après, négatif, parce que, c'est malheureux à constater, c'est que chez certains, chez les plus jeunes, notamment, ça peut nourrir aussi et alimenter certains complexes, tu vois ce que je veux dire ? Alors que, nous, on le sait parce qu'on utilise ça d'un point de vue je dis professionnel, on sait que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie, c'est que, parfois, tu es crevé, parfois, tu es un peu fatigué, mais c'est juste à poster ton flow et tu n'as rien posté d'autre, tu vois. Et les gens ne se disent pas que derrière, toi, en fait, tu es en train de charbonner, ça fait une semaine que tu es en train de charbonner, que tu as plein de rendez-vous, etc. Et que tu dois quand même produire quelque chose pour les réseaux sociaux, tu vois. Donc, il y a du bon, il y a du moins bon, du bon, parce que ça a quand même permis, je pense, d'ouvrir plein de perspectives pour des gens qui n'avaient pas accès à certaines choses, que ce soit en termes de représentation, que ce soit en termes de ton, que ce soit en termes de style, que ce soit en termes même de sujet au sens large, au-delà du vêtement, etc. Et après, je lui dis que le travers, c'est malheureusement que ça nourrisse certains complexes et parfois même, je dirais que beaucoup tombent dans le travers de rester un peu dans leur bulle de siltre, tu vois. Et je te dis ça, c'est même valable pour certaines gens qui bossent dans notre milieu, tu vois. C'est comme les gens qui parfois te regardent dans le blanc des yeux qui font ton style, j'adore, c'est hyper génial, en fait, ça me fait penser un peu à Yoji Yamamoto, tes références sont très japonaisantes, alors qu'en fait, oui, je porte des labels japonais, mais je m'en fous du label que je porte, je suis concentré sur la silhouette, tu vois ce que je veux dire. Ce que j'ai fait récemment, c'est qu'il y a un mec qui m'a demandé « Ah putain, j'adore ton pantalon, c'est quoi, c'est Yoji Yamamoto ou quoi ? » C'était un truc que j'avais acheté en frip, tu vois. À 30 euros, je fais « Pour bien t'habiller, t'as pas besoin de... » En fait, moi je dis que t'as pas besoin d'être... En fait, il faut avoir un bon usage des réseaux sociaux. C'est de la même manière où quand tu lis un magazine, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on te dit. Quand tu regardes la télé, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on te dit. Il faut faire la même chose avec les réseaux sociaux, tu vois. Faire ton propre avis. Il faut te forger ton propre avis, tu vois. Même moi, typiquement, j'ai mon style, mais je te suis toi, je te suis Arnaud, je suis Boris, je suis Trésor, je suis plein de gens qui ont des styles qui sont complètement différents du mien pour moi aussi me forger mon propre avis, tu vois ce que je veux dire ? Les gens devraient faire ça, devraient l'utiliser comme ça et aussi pas se mettre la pression. Parce que c'est pas parce que t'es pas comme un tel que ça veut dire que t'es un cassos ou que t'es naze, tu vois. Ça veut juste dire que t'en es pas là et ça se trouve que ça te parle pas, tu vois. Donc je suis un peu partagé sur l'usage des réseaux sociaux, je sais que j'en ai un usage pragmatique parce que j'en ai un usage aussi un peu professionnel et qu'il y a aussi notre âge qui joue en notre faveur, c'est que nous, on a vu Internet arriver, on a vu Facebook arriver, on a vu Instagram arriver, on a vu TikTok arriver, etc. Ce qui est la donne n'est pas la même pour ceux qui sont nés dedans, tu vois. Qui sont nés dedans et nous, on apprécie les couchers de soleil, finalement. Les bras. Les couchers de soleil et les brocolis. Les brocolis. Est-ce qu'il y a des vêtements que tu portes jamais ? Les shorts. Les shorts ? Ouais. J'ai pas encore passé le cap du monde tes mollets, tes jolis petits mollets. Mais, tu vois, autant je n'en porte pas, mais je sais que demain, je sais que demain, je vais en porter. Demain, après le demain, c'est quand c'est demain, après demain, après après demain, etc. Et en plus, il m'arrive de faire des shootings, même de marque où on me fout en short. T'es vu en short ? Ouais, on me fout en short. Je pense que c'est un peu l'orté qui se dit ah non, mais tes jambes sont bien, tes petites jambes de gazelle, tes jambes de danseuse et moi, dans ma tête, je suis en mode ok, si vous kiffez, si vous kiffez, vous kiffez, mais moi, c'est clairement pas mon délire. Mais, mais je pense que c'est juste un truc, c'est un verrou mental. Ouais, il faut juste que je torde le truc. Mais il porte la short, mais qu'on se passe. Bah oui, mais c'est souvent ça, c'est juste des barrières mentales. Ouais, moi, je sais que c'est ça, c'est qu'en même temps, je m'en porte pas et en même temps, je sais que c'est une barrière mentale et que j'espère pour moi que dans quelques temps, je vais l'en mettre sans me poser la question de « Ah, on voit des mollets ». Parce que c'est souvent ça, tu vois. « Ah, on voit des mollets. » Ah, tu vois. Bah oui, oui. C'est des conditions que tu te fais à toi-même, alors que la plupart des gens, je pense qu'ils sont fous. Bah non, c'est clair, moi, j'avais ça sur les manteaux longs. Tu sais, je me refusais de porter des manteaux longs parce que je me considère comme petit, tu vois. Et je me dis, t'es pas géant, mais bon, que veux-tu ? Et en fait, au bout d'un moment, j'aime bien moi les manteaux longs, pourquoi je n'en porterais pas ? En fait, on s'en fout. Et souvent, c'est simple. Et pareil pour toi, pareil pour les jupes, pareil pour les robes, tu vois. Et c'est un truc qui est… Après, en plus, c'est un truc qui est progressif aussi, tu vois. C'est qu'après, il y a un moment où tu lâches. Tu vois ce que je veux dire ? Dans ta tête, juste tu lâches. Tu vois, on parlait des jupes, les gens se disent « Ah putain, ils portent des jupes, c'est génial, etc. » Mais en fait, c'est qu'un jour, je me suis dit « Putain, jamais porter ça, en vrai, pourquoi je ne le porterais pas ? » Et puis après, tu le portes. Et après, tu vas juste un peu plus loin. Et même des fois, dans ma manière de m'habiller, les gens, je pense, ne se rendent même plus compte si je porte une jupe ou une jupe-culotte ou un pantalon qui est extrêmement large, tu vois ce que je veux dire ? Parce que je suis tellement concentré sur la silhouette que même les gens font plus gaffe. Si bien qu'ils font « Mais tu portes un pantalon ? » Non, aujourd'hui, je porte une jupe ! Je vais me carter. Tu portes une jupe et les gens font juste plus gaffe parce qu'après, ils se disent « En fait, c'est sa silhouette, il est comme ça. » Et qui porte une jupe, qui porte un pantalon large, qui porte quoi, on s'en fout. Est-ce qu'il y a des vêtements, à contrario, que tu portes toujours, quasiment tous les jours ? À part des caleçons, j'imagine. Oui, caleçons, chaussettes, évidemment, qu'on adore. Moi, souvent, je suis souvent, en vrai, souvent, c'est t-shirt blanc, chemise longue blanche Ouais, et un pantalon qui est noir la plupart du temps, mais qui est assez ample. Moi, je dis que, en vrai, c'est un peu un uniforme. C'est que les gens pensent que je suis habillé différemment, que j'ai des styles caractiques hyper variés, etc. Alors que souvent, ça repose un peu sur l'étroit. Et après, je m'amuse juste avec les longueurs, les proportions, le volume, mais souvent, ça repose un peu sur ces trucs-là. Et souvent, c'est vrai que je suis en chemise blanche. La chemise blanche, c'est un truc qui me quitte. Longue. 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 Et parfois, c'est des robes que je chope chez les femmes qui, juste sur moi, parce que je fais 1m90, tombe juste comme une chemise longue et c'est carré. mais c'est souvent le truc qui ne me quitte pas. Dernière petite question, qui est-ce que tu aimerais voir sur ce format à ta place pour une prochaine ? J'aime tellement de gens. Ah, peut-être mes potes de Gaijin. En vrai, ça peut être très cool parce que j'adore leur approche. Ils ont une approche un peu comme nous, dans le sens où ils adorent le vêtement, mais moi, ils n'ont pas une approche snob du vêtement. C'est que c'est pour ça d'ailleurs que ça a cité très vite entre nous. C'est que même dans leur manière, tu vois, tu peux mettre un mec qui ne connaît rien de rien, en fait, il t'accueille pareil que si tu connais de ouf dans le vêtement, tu vois. Et ils ont un truc très démocratique où même dans ce qu'ils vendent, les prix ne sont pas hyper élevés. Donc, eux, je pense que ça peut être intéressant. Et autant moi, je suis le grand maître du bavardage certifié, je pense que Thomas peut me mettre à la Monde aussi un petit peu parce qu'il est vraiment passionné par le sujet. En plus, il a un parcours qui est très, très cool, je pense qu'il peut t'intéresser. Trop bien. Donc, je pense que eux, ça peut être cool, tu vois. Trop bien. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi pour l'accueil. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que moi, ça m'aide énormément. Je vous dis à bientôt. Bisous. La dictature triomphera.